Merci. Bonsoir à tous. Je remercie Mme Callen et Mme Chasse-Fière pour m'avoir invitée à cette réunion. Je remercie aussi la maman de Pablo qui, je crois, est dans la salle et qui m'avait sollicité. Je vais vous parler de l'épilepsie chez les enfants, chez les petites filles qui ont un syndrome de RET. Pourquoi parler d'épilepsie chez les enfants qui ont un syndrome de RET ? Je reprends simplement ce tableau qui résume les quatre stades de la pathologie ou de l'évolution des filles, ce tableau de Hagueberg. Et ce qui est notable sur ce tableau, c'est que... Est-ce que tu as trouvé le truc qui est clair ? Merci. Et donc, ce qu'on voit bien sur ce tableau, c'est que à la phase, à partir d'âge de un an, à la phase de stabilisation, et même plus tard, un élément constant chez ces jeunes filles, ce sera l'existence d'une épilepsie, l'existence de crises épileptiques. Et finalement, si on reprend les grandes séries, les crises épileptiques font partie des symptômes fréquents chez les fillettes ou les jeunes filles qui ont un syndrome de RET, puisque ça concerne largement plus de la moitié des patients, ça concerne à peu près 90%, 80% des patients. Il me semble important de revenir sur quelques définitions très simples pour bien situer le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une crise épileptique ? La définition que je dirais très neurologique ou très scientifique, c'est qu'une crise épileptique, ça correspond à la traduction clinique, c'est-à-dire les symptômes, ce que va présenter le patient et ce que l'entourage va pouvoir observer. C'est une traduction clinique paroxystique, donc c'est un événement brutal, un événement qui est transitoire, qui est lié à une décharge excessive d'un groupe de neurones. Et cette décharge excessive, elle peut concerner l'ensemble des neurones ou une partie très localisée des neurones. Et selon le groupe de neurones, leur topographie dans le cortex et la diffusion de cette décharge excessive, la façon dont la crise va se dérouler et ce que présentera le patient sera différent, sera variable. Donc, pour être un peu plus simple, une crise épileptique, c'est un dysfonctionnement temporaire de cellules nerveuses dont les conséquences vont dépendre de la tâche que remplissent normalement les cellules nerveuses intéressées. C'est-à-dire que la crise peut comporter des manifestations motrices, des manifestations comportementales ou des hallucinations, par exemple. Ça, c'est la définition d'une crise épileptique. L'épilepsie, elle, se définit par la répétition de crises épileptiques. Elle considère qu'il faut qu'il y ait au minimum de crises pour pouvoir parler d'épilepsie. Donc, vous avez bien compris, à travers cette définition, qu'il n'y a pas un type de crise épileptique, mais qu'il existe des types de crises épileptiques variés. Vous avez bien compris qu'une crise épileptique, c'est un événement paroxystique, transitoire, il y a une décharge de neurones. Pour autant, toutes les manifestations paroxystiques que peut présenter un individu, notamment les filles qui ont ce nombre de règles, ne seront pas des crises épileptiques. Et là, vous avez résumé toute la problématique, une grande partie de la problématique de l'épilepsie chez les jeunes filles qui ont ce nombre de règles, que je vais développer. C'est d'une part, la variabilité, la diversité des crises épileptiques, et d'autre part, cette difficulté de faire des diagnostics entre crises épileptiques et manifestations paroxystiques non-épileptiques. Alors, comment sont les crises épileptiques, ou comment peut-on caractériser l'épilepsie de ces fillettes ou jeunes filles qui ont ce nombre de règles ? Alors, le début de l'épilepsie, bien entendu, c'est très variable d'un patient à l'autre. Cela dit, il y a quand même certaines caractéristiques communes. Les crises débutent en général entre 2 et 5 ans, avec une moyenne à 4 ans, c'est-à-dire dans la deuxième phase de ce qu'avait décrit Hegberg. Rarement, les crises apparaissent avant l'âge de 1 an, et rarement, elles apparaissent après l'âge de 10 ans. Encore une fois, les crises épileptiques chez ces patientes-là sont très variées. C'est varié d'une patiente à l'autre, mais même chez une même patiente, selon les moments d'avis ou selon les jours, les crises peuvent être très diverses. Il peut s'agir de crises focales, qui sont liées à une décharge dans une région cérébrale particulière, qui vont se traduire par des tremblements, par exemple, que d'un côté, par des sursauts. Cela peut également être des crises tonico-cloniques généralisées, ce sont des plus fortes crises avec perte de connaissance, des tremblements diffus. Il peut y avoir des crises mieux cloniques que des sursauts, il peut y avoir ce qu'on va appeler des absences, qui vont se manifester uniquement par une rupture du contact, plus ou moins longue, un changement de comportement, des épisodes de fixité du regard, de révolution oculaire. Bref, variabilité des crises épileptiques. L'évolution, elle est très variable selon les patients, avec quand même comme caractéristique commune que souvent l'épilepsie s'améliore après l'adolescence. La sédérité de l'épilepsie. Oui, souvent l'épilepsie chez jeunes filles ou qui ont une séance de retes peut être importante. Très variable d'un patient à l'autre. Cela dit, souvent, ces fillettes ont une épilepsie qui est difficile à équilibrer. C'est ce que les médecins vont appeler une épilepsie pharmaco-résistante chez à peu près la moitié des petites filles qui ont une séance de retes. Est-ce qu'il y a des facteurs pronostiques ? Bien entendu, c'est très important pour les familles de savoir si le médecin va pouvoir anticiper et dire si l'épilepsie va être difficile à équilibrer ou pas. Et c'est très important pour les familles de pouvoir entendre cette réponse-là. Il y a peu d'éléments pronostiques concernant la pharmacoresistance de l'épilepsie quand elle commence. La seule chose, finalement, qui est retenue, c'est qu'un âge de début après 5 ans serait plutôt un facteur de moindre sévérité d'épilepsie. Alors, les crises épileptiques, bien entendu, aggravent le tableau clinique des fillettes ou des jeunes filles qui ont un syndrome de retes parce que c'est la survenue une épine d'un événement. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas ce qui le déclenche, on ne sait pas comment le prévenir et c'est quelque chose qui vient perturber des moments qui ne sont pas toujours simples. Cette épilepsie va justifier un traitement à prendre plusieurs fois par jour chez des petites filles qui ont parfois des difficultés à prendre certains médicaments avec des présentations galéniques, c'est-à-dire la façon dont sont fabriqués les médicaments qui ne sont pas toujours adaptés aux enfants et notamment aux fillettes qui ont une pathologie complexe et comme le syndrome de retes. Qui dit médicament dit, bien entendu, effet secondaire, qui peuvent être très variés, qui peuvent interférer avec les symptômes même du syndrome de retes. Certaines petites filles ont des difficultés d'alimentation, certaines petites filles ont une fragilité osseuse et on sait que certains anti-épileptiques peuvent aggraver cette fragilité osseuse. Et puis bien entendu, l'épilepsie peut être sévère par elle-même, mais par toutes les conséquences qu'elle va avoir, ça peut avoir une mobilité accentuée, ça va justifier des consultations, des examens complémentaires que vont prescrire les médecins, ça va justifier des hospitalisations. Alors, l'autre problématique concernant l'épilepsie des filles qui ont son nom de retes, c'est crise épileptique ou non épileptique. Et là, très souvent, c'est un problème problématique pour le médecin, parce que, bien entendu, si crise épileptique, on va devoir mettre un traitement, pas crise, pas de traitement, comment réussir à distinguer les choses ? Parce que les filles qui ont son nom de retes ont des crises qui peuvent être des manifestations motrices, mais elles ont également une motricité particulière, qui peut ressembler à des crises épileptiques sans soi. Il s'agit de secousses, de tremblements, de gestes héréotypés, qui peuvent être épileptiques ou pas épileptiques. Les filles qui ont son nom de retes ont aussi des particularités comportementales qui peuvent être des crises épileptiques ou ne pas en être. Des épisodes d'arrêt d'activité, de rupture du contact, d'agitation, de modification du comportement. Ces filles qui ont son nom de retes présentent aussi ce qu'on appelle des vacants spells, qui sont des accès récurrents de rupture du contact, qui ne sont pour autant pas d'origine épileptique. Elles ont aussi des épisodes de 10 séries de mi-respiratoires qu'on peut observer dans des crises épileptiques, mais qui pour autant, chez les fillettes qui ont son nom de retes, ne sont pas forcément de nature épileptique. Et là, ça va être toute la difficulté du médecin de réussir à faire la part des choses. Alors, parfois le médecin, il a un peu aidé. Qu'est-ce qui va aider le médecin pour dire crise épileptique, pas crise épileptique ? C'est l'interrogatoire des parents, l'analyse de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on interroge, qu'on re-interroge, qu'on repose 10 000 fois les mêmes questions pour essayer d'avoir des petits signes de l'histoire que nous racontent les patients, les familles. Des petits signes qui vont nous dire plutôt crise épileptique ou pas. Et puis, bien sûr, on va faire un EG avec une vidéo. Parce que si on enregistre un épisode, on pourra dire peut-être si c'est une crise épileptique ou pas. Peut-être, mais pas toujours. Parce que les petites filles qui ont son nom de retes et qui sont épileptiques ont très souvent pas mal d'anomalies sur les EG. Et malgré l'enregistrement à l'EG des épisodes paroxystiques, il est parfois difficile de dire si c'est des crises ou si ça n'est pas. Et réellement, je crois que c'est une des difficultés de la prise en charge de l'épilepsie chez l'épiète qui concerne l'ombre de retes. Quelques monstres de traitement. Il y a eu énormément de progrès ces 15 dernières années concernant les traitements antiépileptiques. Il y en a vraiment un grand nombre de molécules à disposition. Vous le savez, les médicaments les plus souvent utilisés ou ceux dont on retient le plus souvent l'efficacité pour l'épilepsie chez l'épiète qui ressembleraient, c'est 23 litres de sodium ou la motrygine. Oh, là, j'ai fait une bêtise. Ah, je suis sortie du château à moi en fait. Donc, c'est des pâquines et puis la victale. Souvent, les associations thérapeutiques sont nécessaires. Il y a souvent une polythérapie qui est proposée. Il y a d'autres alternatives au traitement pharmacologique. Ces alternatives, ça peut être le régime cétogène. Peut-être que ce sont des mots qui vous disent quelque chose. La stimulation vagale peut aussi être envisagée avec des résultats qui sont vraiment très variables. Et puis, bien entendu, qui dit traitement, dit évaluation et suivi des effets collatéraux des traitements à évaluer avec une réflexion autour des possibilités de ces effets collatéraux dans le choix des médicaments selon les symptômes de chaque patiente. en sachant que certains médicaments peuvent réellement aggraver certains des symptômes des petites filles qui ont un syndrome de raide. Pensez à la minéralisation osseuse avec le risque de douleur-fracture. Certaines fillettes avec un syndrome de raide ont des troubles du comportement alimentaire qui peuvent réellement être aggravées par certains types d'antiépileptiques. Donc, c'est vraiment une dimension à prendre. Voilà. Donc, l'épilepsie chez les patientes avec un syndrome de raide est clairement à prendre en compte avec toutes les facettes et toutes les multimodalités de la pathologie. Et c'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire, collaborative, en fonction de troubles gestifs associés, en fonction de ce que va proposer leur éducateur en tenant compte éventuellement des troubles du sommeil et aussi des potentielles complications orthopédiques. Je vous remercie. Applaudissements